Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous voici à la quatrième épisode de cette série de 4 vidéos où justement on t'explique avec Pierre. Bonjour Pierre, comment vas-tu ? Très bien, très bien. Donc je ne te présente plus Pierre qui est mon fils et qui tout simplement a lancé sa première sous-location à 18 ans. Et du coup ce qui s'est passé c'est qu'on a eu l'idée de décomposer tout simplement le processus de mise en place de cette sous-location en série de 4 vidéos. Donc là c'est la toute dernière et dans cette vidéo et bien tout simplement on va aborder les chiffres, on va te donner un petit peu une conclusion, on va aussi te donner nos recommandations bien évidemment. Et si tu n'avais pas vu les 3 précédentes vidéos, je t'invite franchement à retrouver sur cette playlist et bien les vidéos précédentes qui vont te permettre à toi aussi et bien de pouvoir lancer une sous-location dans ta ville. Donc du coup dans cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne l'as pas encore fait. Abonne-toi dès maintenant, tu vas découvrir un bouton s'abonner, ça te permettra de recevoir deux fois par semaine des vidéos où je te parle justement de sous-location, je te parle de business de conciergerie d'appartement, je te parle d'entrepreneuriat, d'investissement aussi dans l'immobilier mais aussi d'investissement en bourse puisque je publie également des vidéos toutes les semaines sur cette chaîne YouTube. Donc je t'invite vraiment à t'abonner dès maintenant. D'ailleurs si toi aussi tu veux te lancer dans la sous-location, si tu as suivi ces 3 précédentes vidéos qui t'ont fait comprendre et bien que c'était réellement possible, qu'on pouvait réellement gagner de l'argent en partant de vraiment de zéro ou du moins presque zéro sur la sous-location, et bien je t'invite à récupérer une formation totalement gratuite qui est disponible dans la partie description, tu déroules tout en bas. Donc aujourd'hui c'est la dernière vidéo, la quatrième et là bien évidemment on va parler un petit peu plus chiffres avec Pierre. Donc on s'était arrêté dans la troisième vidéo, on s'était arrêté et bien tout simplement à l'ameublement, on avait meublé l'appartement, on avait fait le choix et bien de prendre un, alors c'était même pas un appartement, c'était une maison, on avait fait le choix et bien de meubler cette maison, ensuite on avait automatisé et donc on a créé l'annonce. Donc l'annonce on l'a créée sur Airbnb, on n'a même pas créée sur Booking, je vais te laisser un peu expliquer tout ça. Et du coup, et bien ça a été très vite, Pierre tu vas peut-être nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé juste après la mise en ligne et bien de cette annonce sur Airbnb. Alors bah du coup, moi pour la petite anecdote, je stressais un peu au début, parce que comme on venait juste de la lancer, toutes les heures j'étais sur Airbnb pour voir si on avait pris des nouvelles réservations. Donc après à chaque fois je venais te voir, est-ce que c'est bizarre etc. Donc tu me disais, bah non c'est bon, c'est les premiers jours, donc c'est normal. Donc au final, bah au bout de 4 jours, là on a commencé à avoir notre première réservation. Donc une bonne réservation, donc là du coup j'étais contente. Et après, bah au fur et à mesure, bah tous les jours à peu près on avait des réservations qui tombaient. Donc voilà, peut-être tu veux savoir d'autres choses ? Oui, bien évidemment, on va rentrer plus dans le détail. Donc du coup, on a pris une première réservation au bout de 4 jours, ça a été très rapide. Au niveau des prix, comment t'as pu déterminer les prix ? Comment tu t'y es pris ? Alors du coup, dans une précédente vidéo, on vous a évoqué l'application RDNA, enfin le site RDNA. Du coup, moi ce que j'ai d'abord fait, c'est j'ai été sur RDNA, donc j'ai évalué à peu près combien on devrait mettre la nuit, par mois, mensuel, annuel, etc. Et je me suis aussi aidé des autres annonces. Donc j'étais sur les autres annonces et j'ai regardé les prix qu'eux mettaient, le nombre de chambres, ce qui nous valait un peu. Donc il faut savoir que voilà. Et après, c'est comme ça, moi j'ai commencé à faire les prix. Donc au début, on n'a pas mis super cher, parce que quand on commence à être haute et qu'on est nouveau sur Airbnb avec un nouveau compte, eh bien on n'apparaît pas forcément dans le top directement. Du coup, moi, au début, on a mis des prix qui étaient vraiment peu chers pour la maison. Et au fur et à mesure, dès que les réservations commençaient à se prendre, eh bien on a augmenté les prix. Alors justement, on va aussi, et on va parler des chiffres dans quelques instants, bien évidemment Pierre. Mais là, en fait, je voudrais revenir, alors déjà sur le fait qu'on a utilisé aussi des techniques pour mieux référencer l'annonce. Alors, on ne va pas pouvoir en parler là dans cette vidéo, parce que c'est assez long quand même. Ça prend, pour moi, ça prend beaucoup trop de temps. Il y a plein de choses à savoir, plein de petites astuces que toi tu m'as données et que j'ai retrouvé même tout seul dans la formation, qui sont beaucoup trop longues à expliquer là et voilà. Mais qui m'ont bien servi pour le coup. Pour les prix du coup. Voilà, donc pour les prix, mais aussi pour le référencement que moi j'avais mis en place pour t'aider justement à faire en sorte que tu ressortes mieux et que tu ailles tout de suite chercher des réservations très rapidement. Voilà, donc ça c'était une première chose. Ensuite, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu t'es mis sur d'autres plateformes autres que Airbnb ? Ben, eh bien non. Pour l'instant, on est resté sur Airbnb. Parce que même si, après c'est mon avis, on peut la mettre sur d'autres sites, mais quand on cherche un appartement ou quelque chose comme ça pour une courte durée, la première chose qu'on fait, c'est qu'on dit Airbnb. Et pour un Airbnb, on le prend souvent comme un appartement et non pas comme liste d'Internet. Demain, on dit, oh bah tiens, je vais me louer un Airbnb. On ne dit pas, je vais aller sur l'application Airbnb. On ne dit pas, par exemple, Booking. On ne dit pas, je vais me prendre un Booking. Du coup, pour moi, non, ce n'est pas très pertinent. Ça peut se faire, mais les dates, au final, si quelqu'un prend une date sur Airbnb, on ne pourra pas la prendre sur Booking. Ce que je dis souvent, c'est qu'à partir du moment où vous avez choisi une plateforme, faites-le bien, faites-le à fond. Parce que beaucoup de personnes vous diront qu'ils ne prennent que des réservations, par exemple, sur Booking. Mais c'est parce qu'ils ont forcément fait quelque chose qui fait qu'ils ont favorisé à un moment donné plus cette plateforme qu'une autre. Et donc, ils vont chercher naturellement plus de réservations sur Booking. Nous, on a fait le choix de faire que du Airbnb. Alors, effectivement, il peut arriver dans certains cas où, effectivement, les deux en complément, c'est assez pertinent. Mais en règle générale, moi, vous le savez, si vous me suivez sur YouTube, vous le savez, je fais 95% du temps du Airbnb. Le reste du temps, ce n'est même pas du Booking. J'ai envie de vous dire, c'est plutôt de la réservation en direct. Alors, effectivement, quand je dis 95, c'est parce que je me donne un tout petit peu de marge par rapport à Booking. Mais si je fais réellement entre réservation directe et réservation sur Airbnb, aujourd'hui, on est à peu près à 60, 40, 70, 30, à peu près, pour vous dire. Par contre, c'est vrai que Booking, on l'a sur quelques annonces, mais parce que c'est historique, on a récupéré des annonces. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué. Mais franchement, nous, on a fait le choix d'être plutôt sur Airbnb et on le voit bien, ça se passe très, très bien. Si à un moment donné, on était un petit peu en peine de réservation ou autre, effectivement, je pense qu'on irait aussi chercher sur d'autres plateformes. Mais je ne vois vraiment pas l'intérêt. Après, sachez aussi que de plus en plus, les plateformes vérifient si justement, vous ne jouez que la carte, par exemple, Airbnb ou si vous en jouez d'autres. Et ça, ça va peser dans le scoring. Donc ça, ne l'oubliez pas. Ok, donc du coup, toi, tu as fait ce choix-là. Et moi, c'est ce que je recommande aussi. Après, chacun fait comme il veut, bien évidemment. Et certains me diront, et vous mettrez dans la partie commentaire, Sébastien, je prends plus de réservation sur Booking. Sébastien, je fais un peu les deux. Mais généralement, regardez bien, quand une personne prend des réservations sur Booking, et bien généralement, il a beaucoup plus de réservations sur Booking que sur Airbnb. Et il y a l'inverse aussi. Donc, il n'y a pas un 50-50. Généralement, il n'y en a plus une qui ressort que l'autre pour des raisons, comme je vous le disais, qui sont généralement liées au paramétrage de votre compte, à la stratégie de pricing que vous avez mis en place et qui va favoriser, à mon sens, beaucoup plus une plateforme qu'une autre. Voilà, parenthèse, refermée. Donc, du coup, on a pris, c'est vrai, très rapidement des réservations. Donc, pour le mois de novembre, on a lancé la première semaine de novembre, enfin la deuxième même. Oui, c'est pour ça, moi, qui me faisait un peu peur. C'est parce que, comme on avait expliqué dans les précédentes vidéos, nous, on avait demandé trois semaines et un mois pour pouvoir aménager. Et on avait un peu tardé. On avait un peu tardé à finir. Donc, on arrivait directement dans le mois de novembre. On avait déjà été un peu sur quelques jours du mois de novembre, on payait déjà. Donc, moi, ça, ça me faisait un peu stresser. Je me suis dit, si ça se trouve, le premier mois, on ne va pas réussir à rembourser le loyer qu'on a déjà pris, etc. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Voilà, au final, c'est plutôt bien passé. Donc, des réservations sur le mois de novembre. Tu as pris des réservations aussi sur le mois de décembre. Donc, là, au moment où on vous tourne cette vidéo, on est le 1er décembre, donc en tout début de mois. Et on a déjà un calendrier qui commence à bien se remplir. Alors, vous le savez, aujourd'hui, la tendance de réservation, c'est plutôt du last minute. C'est-à-dire que de plus en plus, les réservations se font quand même, on va dire, en dernière minute. Mais nous, dans cette maison, c'est comme une configuration avec beaucoup de couchage. Généralement, par contre, la tendance sur ces maisons-là se fait plutôt à l'avance. Il y a des réservations en dernière minute, mais généralement, vu qu'on est sur un schéma beaucoup plus de couchage, généralement, c'est des groupes. Et donc, si vous voulez, la stratégie est un peu différente. Donc, les réservations se prennent un peu plus à l'avance que si c'était, par exemple, un studio. Oui, non, c'est juste pour rajouter ce que tu as dit. C'est un gros, ils vont prévoir à l'avance ce qu'ils vont faire. Donc, ils ne vont pas tous se dire au dernier moment. Bon, on va là. Du coup, ils vont souvent directement, contrairement à un couple qui charge d'un appartement, un T2, ils vont directement au dernier moment qu'on va dans cette ville et on choisit. Donc, voilà. C'était juste pour rajouter. Donc, le check-in s'est bien passé. Sur les premiers voyageurs, il n'y a pas eu de soucis. Les premiers avis sont plutôt bons ? Eh bien, à ce que j'ai pu voir, on n'a pas eu encore d'avis. D'accord. On n'a pas encore eu d'avis. Pourtant, on a eu des réservations. Après, ce n'est pas inquiétant puisqu'ils ne mettent pas tout le temps les avis. Ou pas tout de suite. Oui, ou pas tout de suite. Mais après, il faut se dire que s'ils n'ont pas mis d'avis, c'est que ça s'est bien passé. Parce que si ça s'était mal passé, ils nous l'auraient dit ou ils auraient mis un avis négatif, comme les clients se font un plaisir de faire parfois. Effectivement. Donc, du coup, Pierre continue ses prospections puisqu'il ne va pas s'arrêter là, bien entendu. Il va continuer ses prospections pour aller chercher d'autres projets. Et on vous tiendra au courant. Je pense à travers le vlog notamment. Donc, c'est pareil aussi. Suivez bien cette chaîne YouTube puisque tous les mois, je fais une vidéo vlog où là, je partage mon quotidien. Comme ça, vous êtes plongé avec moi dans mon quotidien. Alors maintenant, je pense qu'on peut peut-être aborder la partie un peu plus chiffres, justement, parce que je pense que c'est des choses qui vous intéressent. Alors, est-ce que tu peux nous dire le loyer qu'on paye et les différentes charges qu'on a dans cette maison ? Alors, donc, d'abord le loyer. Donc, on paye 1 600 euros de loyer. Donc, après, on a les charges. Donc, tout ce qui est eau, chaude, électricité, etc. Donc là, on est à 200 euros. Donc, on est à 1 800. Et après, il reste Internet plus assurance. Donc, on paye 30 euros d'Internet plus 25 euros d'assurance. Ce qui nous fait un total de 1 855 euros de charges en tout. Voilà. Donc, cette personne va dire oui, mais tu n'as pas compté les frais comptables. Tu n'as pas compté les frais de ta société, etc. Alors, là-dessus, je vais être très transparent. Nous, on le fait dans le cadre d'une SAS, donc une société anonyme simplifiée. Donc, bien évidemment que quand on gère une entreprise, il y a des frais comptables, il y a des impôts en fin d'année. Mais comme tout, quand vous gagnez votre salaire, ce n'est pas net dans votre poche. Il y a toujours une partie impôts. Donc, ça, c'est pour tout le monde pareil. Donc, ça ne sert à rien à chaque fois de chercher la petite bête du pourquoi, du comment. Est-ce qu'il n'y a pas finalement tout ça ? Vous doutez bien que si on le fait, ce n'est pas par hasard et ce n'est pas pour s'amuser. On le fait réellement pour gagner de l'argent. Et Pierre, s'il le fait, c'est parce qu'il y croit et parce qu'il veut réellement gagner de l'argent là-dedans. Donc, bien évidemment qu'il y aura des impôts, bien évidemment qu'il y aura des frais comptables. Mais les frais comptables, c'est sur l'ensemble de la structure. Ce n'est pas pour spécifiquement cet appartement-là. Et bien évidemment, on n'a pas créé une société juste pour un appartement. On le fait parce que derrière, on a un schéma où on aura quand même une dizaine d'appartements minimum. Donc, ça, c'est effectivement les différentes charges que représente aujourd'hui la société. Du coup, on a versé aussi... Alors, il ne faut pas oublier... Du coup, ça, ça partait... Je l'avais mis dans la catégorie investissement. Donc, tout ce qu'on a... Du coup, on va parler de tout ce qu'on a... Alors, du coup, on va parler de l'investissement qu'on a fait puisqu'on vous l'a dit dans les précédentes vidéos. Vous avez le choix aujourd'hui qu'on fait de la sous-location. Soit de prendre des appartements qui sont déjà meublés et donc l'investissement est très faible. Soit faire comme nous, prendre des appartements ou des maisons qui sont à meubler. Je vous invite à regarder les vidéos précédentes. On explique le pourquoi du comment on a fait ce choix-là. Et du coup, là, effectivement, ça veut dire supporter l'investissement qu'on va amortir comptablement et du coup, qui correspond à la partie ameublement. Alors, justement, rentrons un petit peu plus en détail. Combien tu as dépensé de meubles ? Combien tu as dépensé de cautions ? Quel est réellement le coût supporté pour la mise en place de cette maison ? Alors, du coup, au tout début, nous, on a dépensé du coup la caution. Donc, la caution qui était de 1 600 euros, donc le loyer. L'ameublement, on est à 9 000 euros d'investissement. D'accord. Donc, tout compris ? Tout, 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 tout. Donc, tout compris, la peinture, les... Voilà. Décris un petit peu ce que tu as acheté. La peinture, du coup, les meubles, tout l'ameublement, canapé, etc. Les machines à laver, le sèche-linge, tout ce qui est produits ménagers. Et je crois qu'on a fait le tour. Ouais, tout. C'est tout, en fait. Tout ce qui va dans une maison pour qu'elle soit prête à être... Alors, ce qu'on dit souvent aussi... Boîte à clé. Donc, ce qu'on dit souvent aussi, toute la partie automatisation. Donc, ce qu'on dit souvent aussi, c'est que l'électroménager représente une grosse partie de l'investissement aussi. Oui, effectivement. Moi, justement, je me suis fait un petit calepin avec tous les descriptifs pour pouvoir vous donner les chiffres. Et on peut voir que, directement, c'est ce qui coûte le plus cher. Ce n'est pas les petits meubles, etc. qui vont coûter le plus cher. Ce qui va vraiment coûter cher, c'est les machines à laver, le sèche-linge, les lits. Est-ce que les lits, ça peut vite monter ? Les lits, ce n'est pas l'électroménager, ça. Ah oui, tu ne veux que parler d'électroménager. Ah oui, télé, sèche-linge, machine à laver. Eh bien, après, tout ce qui est petit électroménager. Donc, ça va être le micro-ondes, ça va être l'aspirateur, etc. Oui, effectivement. Donc, du coup, ça, c'est ce que tu as dépensé. Oui, et quand je parle de l'ameablement, je parle aussi de tout ce qui est ustensiles de cuisine, tableau, etc. C'est vraiment tout compris. Oui, linge, tout, 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 tout compris. Les rideaux, tout compris. Donc, voilà, on a 9000 euros d'investissement. Donc, à peu près, c'est qu'on est à 9000 euros grand max. On doit être entre 8500 et 9000. Mais du coup, voilà, ça donne ça approximativement. OK, donc ça, c'est ton investissement. Alors, du coup, les gens, les personnes qui nous regardent aujourd'hui sur cette vidéo doivent se dire, waouh, c'est énorme. Comment, toi, tu as pu sortir 9000 euros ? Ce n'est pas moi, du coup, qui les ai sortis, c'est toi. Et après, nous, ce qu'on a cherché à faire, c'est aller dans vraiment des beaux meubles de qualité qui étaient, du coup, assez chers pour pouvoir peut-être nous louer plus cher. Mais après, comme on l'a dit tout à l'heure, pour la formation et les astuces, il y a plein de petites astuces qui vont vous permettre de débuter avec beaucoup moins d'investissement parce qu'il faut savoir que c'est, entre guillemets, le seul investissement dans l'immobilier quand on se lance dans la sous-location. Mais il y a plein de moyens de commencer à beaucoup moins cher. Et sachant que nous, on a pris directement sur une maison. Donc, on a 9000 euros, mais avec une maison et avec des meubles assez chers. Mais il y a plein d'astuces qui vont vous permettre de payer moins cher. Alors, c'est aussi parce qu'il faut que tu précises aussi, Pierre, c'est parce qu'on savait dès le départ, on l'avait dit dans la vidéo numéro 1 ou le numéro 2, je ne sais plus, qu'on savait déjà plus ou moins le cash flow qu'on allait générer. Donc, pour rappel, le cash flow, c'est la différence entre le chiffre d'affaires et les charges que vous avez. D'accord ? C'est la trésorerie positive. Et donc, nous, notre objectif à tous les deux, bien évidemment, c'est de récupérer rapidement ces 9000 euros d'investissement. Donc, du coup, nous, on avait fait un prévisionnel sur cet appartement et justement, peut-être maintenant rentrer un peu plus dans les chiffres. Est-ce que tu peux nous communiquer le chiffre d'affaires réalisé sur le mois de novembre et le chiffre d'affaires réalisé au 1er décembre, déjà, pour le mois de décembre ? Alors, on va juste, comme tu as dit, on va juste parler du mois de novembre et du mois de décembre parce que déjà, on est au tout début. On a déjà eu des réservations sur janvier, mais les chiffres ne sont pas aussi importants que ceux-là pour l'instant. Donc là, on vous donne juste les deux premiers mois. Donc, au mois de novembre, on a eu deux réservations qui nous ont permis de tirer 2860 euros de chiffre d'affaires qui, c'était vraiment le premier mois, donc c'est vraiment pas mal. Et sachant qu'on est débutants, enfin, qu'on est nouveaux sur l'application, donc ce n'est pas nous qui allons paraître en première page. Et le mois de décembre, on a eu cinq réservations et on a touché 2970 euros. Donc, en gros, 3000 euros de chiffre d'affaires pour le mois de décembre. Voilà. Donc, sachant que, pour préciser, bien évidemment, il y a des frais de ménage là-dedans. Vous allez me dire, bah oui, mais ça, c'est du chiffre d'affaires. Donc, bien évidemment, il y a des frais de ménage à retirer. Donc, pour faire simple, sur le mois de novembre, avec seulement trois semaines d'exploitation, on a touché réellement 805 euros de cash flow. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a réellement gagné dans notre poche, enfin, ce qu'on a gagné dans la structure. Et sur le mois de décembre, c'est très difficile à vous annoncer puisqu'on a certes des réservations, mais c'est des petites réservations. Et bien entendu, le calendrier, il est encore super ouvert. Et on est à peu près à 3 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, on a à peu près aujourd'hui, au minimum, déjà, 500 euros de cash flow. Déjà, à l'instant T où on vous parle, on a minimum gagné 500 euros. Du coup, toi, Pierre, est-ce que tu, déjà, tu t'étais fixé un petit peu une idée de combien pouvait rapporter cette maison ? Parce que, bien évidemment, il y a un investissement qui est là. Mais c'est parce qu'aussi, derrière, on avait déjà, enfin, tu avais déjà, comment dirais-je, étudié, comment dirais-je, tu avais commencé à faire ton prévisionnel pour savoir à peu près combien d'allais gagner tous les mois. Alors, du coup, moi, ce que je m'étais fixé comme objectif, c'était de faire 1 000 euros de cash flow par mois. D'accord. Donc, là, pour l'instant, on y est bien. On est un petit peu moins, mais forcément, c'est les premiers mois. Là, du coup, on est à 150 euros à peu près de moins de ce que je pensais. mais pour un premier mois, je trouve ça déjà très bien. Donc, voilà, moi, je m'étais fixé ça quand j'ai tout déduit, donc les ménages, le loyer et les charges. Mais du coup, je m'étais fixé 1 000 euros de cash flow par mois pour pouvoir, en gros, amortir l'investissement, vraiment tout amortir et commencer à gagner de l'argent au bout de 11 mois, un an. Ou même moins que ça. Là, au bout de 9 mois, ça se fait. Ouais, au bout de 9 mois, oui. Enfin, tu m'as compris. En gros, un an, c'est parfait et tout est bon. D'accord, parce que justement, moi, c'est ce que je dis aussi souvent, c'est que partez du principe que le 10 premiers mois, si vous faites effectivement comme notre solution, alors vous allez me dire, je ne vois pas l'intérêt, autant partir sur une maison ou un appartement qui est déjà meublé. Oui, mais on a expliqué pourquoi, justement, dans les vidéos précédentes, il y a un intérêt aujourd'hui de partir aussi sur des maisons ou des appartements qui sont à meubler. Certes, le retour sur investissement n'est pas immédiat puisqu'il va s'écouler un paquet de temps, mais pensez aussi amortissement. Puisque quand vous achetez des meubles, vous les amortissez, vous avez une visibilité sur plusieurs années. Et nous, on est sur un bail, par exemple, aujourd'hui de 5 ans. Donc même si la première année, effectivement, est une année finalement à zéro pour retrouver son investissement, il reste derrière 4 années, voire même plus, parce qu'on pourra très certainement reprolonger pour cette fois-ci aller réellement chercher du cash flow réellement tous les mois net. Ouais, je suis largement d'accord avec toi parce qu'il faut se dire que là, oui, on va rembourser l'investissement, mais c'est-à-dire que dans moins d'un an, tout ce qui va sortir, c'est tout dans notre poche. Tout est dans l'entreprise. Donc c'est juste génial. Alors du coup, toi, Pierre, si tu devais aujourd'hui conseiller quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui se pose la question comment je peux me lancer moi aussi dans la sous-location, qu'est-ce que tu conseillerais ? Alors moi, on parle de quelqu'un qui a peut-être moins de 2 000 euros. Ouais, voilà. Eh bien, commencez par un appartement, un petit studio, un petit T1, un petit T2. Donc là, ça va certes vous rapporter moins, mais ça va vous permettre de prendre la main et entre guillemets vous entraîner, quoi, pour après partir sur des plus gros appartements. Et aussi, peut-être commencer avec des meublés, parce qu'au moins des meublés, il n'y a pas d'investissement à porter. Peut-être la caution, et comme on vous l'avait déjà dit, il y a peut-être moyen de ne pas l'avoir, cette caution, de ne pas la faire. Et voilà, donc commencez par un petit studio, peut-être déjà meublés, peut-être rajoutez quelques meubles comme vous le souhaitez, un peu de déco. Mais voilà, commencez tranquillement par un petit studio déjà meublés, et voilà. Peut-être le faire aussi proche de chez eux ? Oui, aussi le faire proche de chez vous, comme ça, c'est plus simple, ça vous évite plein d'aller-retour. Ou dans votre ville aussi, vous pouvez commencer tranquillement dans votre ville, juste l'histoire de vous prendre la main, etc., de dégager un peu de cash flow, et après, d'augmenter sur des plus gros appartements, et après, des maisons, ou voilà. Oui, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que, pour moi, alors déjà, la base, c'est de se former aussi, bien évidemment. C'est pour ça qu'il y a des formations gratuites, c'est pour ça qu'on vous en a mis une dans la partie description, vous regarderez, qui justement vous explique comment mettre tout ça en place. Mais c'est aussi, après, commencer par votre ville, proche de chez vous, ce que vous connaissez, votre ville. c'est plus simple, plus facile pour se déplacer, etc. Et puis, bien évidemment, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, même très peu, c'est possible, mais démarrer par des petits projets, alors certes, qui n'auront pas des rentabilités comme les chiffres qu'on vient de vous donner là, mais c'est toujours pareil. Dans le business, comme un peu dans tout, le retour sur investissement est généralement lié, comment dirais-je, en valeur, est généralement lié à l'investissement de base. Donc, plus vous allez investir, plus vous les prendre de risque, quelque part. Plus derrière, vous aurez un retour sur investissement qui va être beaucoup plus fort. C'est sûr que quelqu'un qui va prendre un studio qui est déjà meublé, ou même un T2 qui a une chambre, bien évidemment, il ne faut pas s'attendre à des cash flows comme nous, on est en train de vous dire ici. C'est évident. Oui, excuse-moi de te couper, mais on ne peut pas commencer toujours avec directement des grosses choses qui rapportent beaucoup d'argent. Après, nous, moi, je dis ça, mais parce que du coup, j'ai eu la chance de t'avoir avec moi, du coup, on a fait ça à deux. Mais il faut savoir que, voilà, c'est petit à petit. commencer par un studio, etc. Et après, forcément, un an, deux ans après, là, vous allez pouvoir vraiment avoir du cash flow et pouvoir peut-être commencer à prendre des gros appartements ou des grosses maisons et là, vraiment, avoir un retour sur investissement beaucoup plus important. Il faut bien que vous compreniez que votre carrière d'entrepreneur doit se faire sur du long terme et pas sur du court terme. Vous devez vraiment être dans une vision long terme et c'est grâce à ça que vous allez pouvoir construire votre patrimoine et construire votre carrière professionnelle. Il faut vraiment se projeter de manière assez lointaine et pas sur du court terme. Et donc, les choses se font, bien évidemment, étape par étape. Ça se construit et chaque petit pas vous rapproche petit à petit de votre objectif. Est-ce que tu as une conclusion à donner, peut-être, Pierre, par rapport à la sous-location ou des recommandations peut-être que tu pourrais laisser sur cette dernière vidéo parce que c'est vraiment la toute dernière ? Eh bien, la toute dernière, ça va reprendre un peu tout ce que j'ai dit les autres fois, etc. mais pour moi, la sous-location, il y a plein de manières de se lancer, que ce soit quand on n'a pas beaucoup d'argent ou quand on en a beaucoup ou quoi que ce soit, il y a plein de moyens de se lancer et c'est adapté à tout le monde parce que c'est vraiment adapté à tout le monde. On peut automatiser que ce soit loin, proche, mettre pas trop d'investissement mais pour moi, ça adapte à tout le monde donc il faut prendre le risque de se lancer au début avec tous les moyens qu'on a pu vous donner dans ces quatre vidéos. Et voilà, moi, du coup, j'étais ravi de faire ces vidéos avec toi, de partager, ce que j'ai pu connaître un petit peu moi de mes débuts et voilà, donc merci à toi de m'avoir laissé m'exprimer et voilà, j'espère qu'on refera une vidéo rapidement. Bien sûr. Merci aussi Pierre, bien évidemment puis on se retrouvera de toute façon Pierre sur des prochains vlogs puisqu'on réalise des vlogs puis vu que Pierre travaille avec moi et bien c'est vrai qu'il va aussi partager son quotidien donc n'hésitez pas à suivre aussi ces vlogs qu'on va pouvoir faire dans les prochains mois. En tout cas, moi aussi, j'étais ravi Pierre de t'avoir reçu et que t'aies pu partager ton expérience, ton retour d'expérience, on fera très certainement des vidéos. J'allais dire, j'espère que ça pourra servir afin que ça aidera les personnes qui nous regardent en face. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup Pierre en tout cas d'avoir participé et puis j'espère vous aussi que ça vous a plu cette série de 4 vidéos, vous n'hésiterez pas évidemment à lâcher le pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et puis moi, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Comme vous le savez, vouloir changer de vie c'est bien mais le faire c'est encore mieux. Merci Pierre. Merci à toi. Et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada